Le Paris Saint-Germain sait déjà qu'il est champion avant de jouer son match face à Rennes car Monaco quelques heures avant a fait match nul mais les parisiens veulent fêter ce titre devant leur public grâce à un succès contre les Rennes 15e du classement qui eux ont besoin de points pour être sûr de rester en Ligue 1, un stade Rennes en grande difficulté après sa défaite 2-0 contre Guingamp en finale de la Coupe de France quelques jours avant et ça débute très bien pour le PSG avec ce pressing de Cavani sur Sylvain Armand l'ancien parisien est devancé par l'Uruguayen le ballon revient sur Ezekiel Lavezzi qui ouvre le score dès la 3ème minute, le Paris Saint-Germain mène 1-0 8ème but de la saison pour Ezekiel Lavezzi Rennes n'a remporté que 3 points après avoir été mené au score cette saison plus petit total de la Ligue 1 avec Saint-Etienne l'affaire s'annonce donc compliquée pour les Bretons sous le regard de Zlatan Ibrahimović qui fait son retour il débute le match sur le banc mais les Rennes commencent à jouer avec ce ballon donné sur le côté le centre et le ballon repris par Fouet Kadir c'est l'égalisation pour Rennes à la 23ème minute 6ème but de la saison pour l'international algérien une bonne réaction pour les Rennes dont l'équipe a considérablement changé par rapport à celle qui a débuté contre Guingamp en finale de la coupe nouvelle chance pour Rennes 4 minutes après le but de Kadir le coup franc de Paul-Georgen-Tep le ballon qui rebondit personne ne touche cette balle et ça termine au fond des filets du but gardé par Salvatore Sirigu 3ème but de la saison Pontep à la 27ème minute Rennes mène 2 buts à 1 au Parc des Princes 3ème but en 4 tiers cadré en Ligue 1 avec Rennes pour Paul-Georgen-Tep un excellent ratio et Rennes qui mène à la mi-temps c'est une surprise des Rennes qui évoluent sans Makoun et Benguet blessés et des Bretons qui restent sur 2 matchs nuls en championnat aucune victoire sur les 4 derniers matchs ils sont en train de réaliser un bel exploit mais le PSG accélère en seconde période Edinson Cavani se procure une énorme occasion mais il croise trop sa frappe le PSG essaye de revenir et attend Zlatan Ibrahimović aucune défaite à domicile cette saison en Ligue 1 pour les Parisiens ils sont toujours menés Johan Cabaye tente sa chance le ballon est stoppé par Benoît Costil il n'y a quand même eu qu'une victoire sur les 3 derniers matchs pour le club de la capitale et une victoire sur les 6 derniers PSG Rennes les Bretons posent des problèmes aux Parisiens au Parc des Princes alors Laurent Blanc lance Zlatan Ibrahimović sur le terrain à la 57ème minute un PSG qui insiste mais qui peut se faire contrer Paul George Ntep s'empare du ballon et s'en va côté gauche il remet derrière lui intelligemment le ballon qui arrive sur Walla Toivonen entré en cours de match le but de la victoire définitive était là pour Rennes et le Suédois compère de Zlatan Ibrahimović en sélection rate complètement le cadre PSG qui a encore une occasion avec cette tête d'Alex c'est sur la barre transversale Rennes s'impose donc 2 buts 1 au Parc des Princes les Rennes qui vont se maintenir grâce à une meilleure différence de but que Sochaux pour le PSG c'est une défaite à la maison mais quand même un titre de champion le 4ème de l'histoire du club de la capitale C'est un titre de champion C'est la première de notre batterie donc on est là pour le PSG c'est la première de l'histoire du club de la capitale Sous-titrage FR ?